Musique Aujourd'hui C'est release Enfin bon Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Comment créer un shop Quick shop Mais aussi comment acheter et vendre dans ces shops là Pourquoi j'ai décidé de faire un tutoriel comme ça Parce que sur plusieurs serveurs Parce que je vois il y a toujours des gens qui demandent dans le chat Euh ouais comment on fait pour acheter dans un shop Comment on fait pour vendre dans un shop Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là Bien entendu les amis la vidéo va être en 3 parties On va commencer par comment créer un shop Le deuxième truc ça va être comment acheter dans un shop Et le troisième truc ça va être comment vendre dans un shop Ensuite il y aura des commandes de configuration que vous allez comprendre Alors les amis j'ai envie de créer un shop juste ici Je vais taper exemple je veux vendre Je veux ça On va vendre ça On va taper le chest avec ce qu'on veut acheter On tape le coffre Et là on doit entrer dans le chat Combien qu'on veut le vendre pour Alors mettons qu'on veut le vendre pour Là je vais le mettre pour quand même 10 000$ Parce que il y a des abonnés qui vont sûrement les acheter Puis il ne faut pas Fait qu'en gros là on a vendu notre netherwork Elle est en vente pour 10 000$ Par exemple si on peut l'acheter seulement une fois So je vais essayer 2 Ah le shop contient 0 netherwork Le shop contient aucune 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 Soit vous avez 2 options Soit vous mettez dans le shop comme ça Ce que je vous déconseille de faire Soit vous utilisez la commande Qui est-ce Quickshop Unlimited Unlimited Comme ça votre shop va être illimité Vous allez pouvoir acheter 2 maintenant 3 comme vous le voulez Voilà Vous voyez on peut l'acheter à l'infini Ensuite si vous voulez que ce shop là Ce soit pas un shop de vente Mais un shop de rachat Vous devez faire quickshop Bye Comme là maintenant Il va acheter mes trucs Il va m'acheter mes 2 Il va m'en acheter 2 Il en a acheté 2 Mettons on va vendre On va combien qu'on en a de valuable On en a 258 On va en vendre 258 Ok 258 Ah 256 Pardonnez-moi 256 Oups 256 Voilà Alors là on a vendu notre netherwork Pour 2 millions Quelque chose comme ça Donc Techniquement On va juste enlever le panneau On va le mettre en shop Si vous voulez le remettre en buy Vous faites en sell Vous faites Qu'est-ce Selling Là il n'y aurait plus quelqu'un Qui aurait pu ennervente S'il n'y a pas de vente Pour super pas cher Mais il ne l'a pas fait C'est quand même gentil de sa part Enfin bon Fait qu'on peut voir Maintenant quand je vais faire mon slash money Que là je suis plein aux autres Là je veux dire Là j'ai plein d'argent Et puis Et puis En gros Vous savez comment créer un shop Enfin oui Maintenant du moins Vous savez comment créer un shop Pour l'instant Ça c'est un shop Ensuite Comment acheter et vendre Commençons directement par Comment vendre Après vous pouvez Voilà Détrouvez un shop comme ça Ça dérange Comment acheter Fait que C'est très simple On va aller acheter Quelque chose Les hamburgers Les hamburgers qui sont disponibles Que sur Confaction des amis Je vous invite très fortement A venir sur notre serveur Bien entendu Alors vous voulez acheter des hamburgers Moi j'ai cliqué sur le panneau J'ai tapé comme ça Je veux acheter Les informations à savoir En gros vous avez Le shop information Je suis le créateur du shop Il y a Les items à vendre Il y a un stock À l'infini 10 000 ça veut dire infini Price par burger 10$ de burger J'ai envie de m'acheter Deux big macs Je vais acheter Deux big macs Pour 20k coins Ça m'a coûté 20k coins 20k coins ont été retirés De mon compte Dans le slash money Et moi j'ai deux burgers Vous pouvez pas vendre Ces burgers là Parce que c'est marqué Selling sur le truc Si vous allez ici Vous voyez c'est marqué Buying Par exemple On veut vendre des Qu'est-ce qu'on pourrait vendre Rapidement Qui est simple à avoir Disons du diamant On va aller en game mode On va se donner un peu de diamant On veut vendre du diamant On a 64 diamants On veut vendre Exactement Seulement 4 diamants Parce qu'on veut garder 60 Pour faire des armures En gros vous faites la même chose Vous tapez le chest Boom Et vous mettez le nombre Que vous voulez vendre dans le chat Nous on avait dit 4 Alors on est vendu à 56 cette fois Et l'argent va continuer A se stacker Stacker, stacker, stacker Stacker ainsi Jusqu'à la fin Je pense qu'il veut prendre un screen Si on va prendre un screen On va prendre un screen avec lui Puis en gros voilà Vous savez comment utiliser le plugin shop C'est pas très 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 compliqué C'est un plugin assez simple Le plugin sera dans la description Le lien vers Bucket Si jamais un créateur de serveur veut l'utiliser C'est un plugin assez simple L'item peut utiliser L'item se met automatiquement sur le dessus du coffre Il faut juste activer les particules Qui sont dans Video setting je crois Animation Il faut juste faire all on Puis vous allez être capable De tout voir ça Sur ce Bon après vous voyez Vous pouvez vraiment tout 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 vendre Il n'y a aucun problème avec ça Ici regardez Même les itaminidies Sur des launchers Comme nous on est sur un launcher Même les itaminidies Ils vont se mettre dans le chest Il n'y aura aucun problème avec tout ça Voilà 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 Même l'oeuf de dragon Au passage Si jamais ça vous intéresse Enfin bon Fait que c'est pas mal tout En gros C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui Je voulais faire un petit tutoriel comme ça Si le tutoriel vous a été utile les amis Laissez un pouce bleu Si vous le saviez déjà aussi Laissez un pouce bleu Comme ça Ben ça m'encourage à refaire Des petits tutoriels comme ça Même si vous le savez déjà Il y en a beaucoup qui ne le sait pas Et puis voilà Sur ce les amis J'espère que la vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu Laissez un pouce bleu C'était Icon Le Pikachu de l'internet On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz